Bonjour, mon nom est Alain Legault, je suis le directeur des communications du Collège Édouard-Rompetit et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Tout d'abord, je vous demanderai de vérifier et de vous assurer que vos cellulaires sont en mode vibration pendant la présentation. Merci. Le mien l'est. Tu m'assures la chose? Oui? Parfait. Donc, bienvenue au Collège Édouard-Rompetit, donc le plus grand cégep au monde, comme le dit si bien notre directeur général. Et merci d'être avec nous ce matin. Permettez-moi de saluer nos professeurs et les membres du personnel qui se sont joints à nous ce matin, nos partenaires. D'ailleurs, j'aimerais saluer, j'espère ne pas en oublier, Mme Brochu de l'Ordre des technologues, M. Crum de l'Ordre des technologues, M. Castonguay, directeur général de l'hôpital Charlemoine et Mme Chouinière de l'agence de santé et des services sociaux de la Montérégie. J'aimerais également saluer Mme Nathalie Boisclat, qui est la mairesse suppléante de la ville de Longueuil. Bonjour, madame. Et évidemment, notre président du conseil d'administration du Collège, M. Paul Saint-Onge. J'aimerais aussi saluer nos porte-paroles. Donc, tout d'abord, M. Brasset, directeur des études du Collège. M. Brasset, directeur général du Collège Édouard-Montpetit. Et évidemment, Mme Malavoie, ministre responsable de la Montérégie, députée de Taillon et ministre de l'Éducation, du Loisir et des Sports. Permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous expliquer le déroulement de la cérémonie, de la conférence de presse. Donc, tout d'abord, Mme la ministre nous adressera quelques mots. Par la suite, M. Brasset prendra la parole pour nous expliquer le contexte général de l'implantation de ce nouveau programme. M. Lain Jutra, ici présent à l'avant, directeur général, directeur adjoint des études, responsable du programme de radiodiagnostique, nous proposera un aperçu du contenu du programme. Par la suite, M. Brasset conclura la conférence de presse. Alors, notez que pour les médias, nous aurons une courte période de questions à la suite des allocutions de chacun de nos invités. Et par la suite, si vous le désirez, il pourra y avoir des entrevues individuelles qui seront gérées par M. Leblanc, qui est l'attaché de presse de Mme la ministre, et par moi-même pour nos représentants du collège. Donc, sans plus tarder, j'invite donc Mme Malavoie à prendre la parole. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous, M. Saint-Onge, président du conseil d'administration, M. Brasset. M. Brasset dit que c'est toujours le plus grand cégep au monde, ce qui est vrai. Et moi, j'appelle affectueusement le cégep Édouard Monty, mon cégep, puisqu'il est dans ma circonscription. Mme Boitler, mairesse suppléante, M. Brasset, directeur des études, et M. Jutras, qui est le directeur adjoint des études. Je suis très heureuse d'être là avec vous parce que c'est un dossier dont on a parlé fort longtemps. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, et c'est même merveilleux parce que nous, on va dire des paroles, mais en plus, vous avez le plan sous les yeux. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qui est déjà arrivé à maturité. Je suis très heureuse donc d'annoncer au nom de mon collègue Pierre Duchesne l'implantation du programme technologie de radiodiagnostique au collège Édouard Monpetit. Le 4 décembre dernier, la décision fut prise par mon collègue et il décidait donc d'allouer 3,4 millions, un peu plus, 3 423 000 dollars pour l'implantation de ce projet. Et cette somme est répartie en deux, à peu près deux parts équivalentes. 1,7 millions de dollars pour l'acquisition des équipements, parce qu'on parle d'un secteur dans lequel, à l'évidence, les équipements coûtent très cher. Et 1,7 millions de dollars pour l'aménagement des locaux, et donc ce que vous avez sous les yeux. Ces allocations sont allouées dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous le PQI, le plan quinquennal des infrastructures. Et si vous connaissez un peu le langage gouvernemental, vous savez que dans tous les ministères, nos PQI sont très convoités. Et donc, cette fois-ci, c'est un PQI qui va servir à implanter ce nouveau programme. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, d'abord et avant tout, c'est qu'on fait cela pour répondre aux besoins d'une main-d'oeuvre qualifiée au Québec. Vous savez que les besoins, ils sont connus depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, on arrive à passer de la parole aux actes. Et donc, un certain nombre d'annonces ont été faites dans toutes les régions du Québec. Et je suis très, très heureuse de savoir que le collège Édouard Monty a sa juste part. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et sachant en plus que c'est un collège qui a déjà un certain nombre de programmes dans le domaine de la santé, ça va rajouter quelque chose de fort important. Vous le savez, ceux qui me côtoyaient depuis quelque temps, que je le souhaitais, monsieur le directeur. On s'en est parlé à plusieurs reprises. Je l'ai même évoqué de nouveau dans la campagne électorale. Je souhaitais vraiment qu'on arrive à implanter ce programme. Alors, je suis très heureuse d'avoir le plaisir de l'annoncer aujourd'hui. Ce qui est également important de noter, c'est qu'il s'agit d'un programme dans lequel les gens vont travailler en équipe multidisciplinaire. Le radiodiagnostic permet l'examen radiologique de tous les systèmes du corps humain pour tous les groupes d'âge. Mais on doit travailler en équipe multidisciplinaire pour réussir ce travail. Et c'est pourquoi pour obtenir un permis d'exercice, c'est exigeant. Vous l'aurez noté. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est heureux que des représentants de ces ordres professionnels soient là. Il faut satisfaire aux critères de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, satisfaire aux critères de la radio-oncologie et également de l'électrophysiologie médicale du Québec. Ne me demandez pas de vous préciser plus avant exactement les compétences de chacun de ces ordres professionnels et de ces groupes. Mais je suis sûre qu'ils seront bien à même, puisqu'ils sont là, de vous donner des informations complémentaires. Donc, si on regarde l'ensemble du Québec, désormais, il y aura six établissements d'enseignement qui offriront la formation en technologie de radiodiagnostique. Cinq cégeps, dont celui-ci, et un établissement privé. Ça démontre, une fois de plus, je crois qu'on peut le dire, que les cégeps jouent un rôle stratégique dans le développement économique de nos régions. Développement économique, développement des besoins de la main-d'oeuvre, rattachement aussi à des secteurs qui sont à la fine pointe, à la fois en termes de formation, mais aussi en termes d'équipement. Et je pense qu'on peut dire que, dans un proche avenir, le collège aura recruté un personnel qualifié. Il y a déjà des gens qui sont là. Je pense qu'il y a déjà deux professeurs qui sont là et qui sont avec nous. Et en même temps, on l'a dit tout à l'heure, il y a des appareils extrêmement performants qui vont accompagner la formation. Je suis très heureuse aussi de préciser qu'il y a une première cohorte de 25 étudiants et étudiantes qui pourraient bénéficier du programme. Et on me disait tout à l'heure que si on ouvrait plus largement, il y aurait probablement encore plus de besoins que ça. Mais une première cohorte, ça permet de démarrer, je pense, et de répondre aux premiers besoins. Et ça va commencer en septembre 2013. Donc là, ce qui est bien à cette période de l'année, c'est que quand on dit quelque chose, ça va commencer l'année suivante. Et tout va être prêt. Et je pense qu'on a devant nous la preuve qu'on est prêt à passer à l'action rapidement. J'aimerais peut-être en profiter pour terminer, pour dire à quel point, bien sûr, quand il y a un programme comme celui-là, en radiodiagnostique, on répond à un besoin précis. On sait que les besoins du marché du travail sont là. Mais au-delà de ce besoin spécifique, je pense que ce qu'on fait, c'est aussi élever la qualité de la formation des jeunes et des gens qui vont venir s'instruire et s'habiliter dans ce domaine-là. Le cégep représente ce maillon extraordinaire, je trouve, dans la formation, où l'on passe d'études, très souvent, où on a appris des bases. On a pu apprendre, d'ailleurs, dans certains cas, un métier. Mais on arrive ici au palier de l'enseignement supérieur, avec une formation de grand niveau, avec une formation qui permet à des gens à la fois de s'accomplir dans leurs projets personnels, mais qui nous permet aussi d'avoir une main-d'oeuvre de haute qualification. Et quand je dis ça, je me dis toujours que le Québec est un État de, je dirais, grande valeur, mais qu'on le veuille ou non, à l'échelle du monde. On ne sera jamais un État extrêmement populeux. Et la seule façon pour nous de tenir notre place et de continuer de nous développer dans un monde qui est extrêmement concurrentiel, vous le savez aussi bien que moi, c'est d'avoir une main-d'oeuvre de qualité. Pourquoi les gens viendraient-ils chez nous ? Pourquoi nos services seraient-ils adéquats ? C'est simplement parce qu'on est capable de bien former les gens et d'avoir chez nous des gens qui donnent avec grande compétence, qui donnent vraiment des services extraordinaires, mais aussi en étant à la fine pointe du développement dans leur secteur. Donc, je tiens à rendre hommage au collège, à tout ce secteur de formation technique qui a lieu d'être, qui rend, comme je le disais, beaucoup de services et qui permet surtout de maintenir le Québec à l'avant-scène des pays développés. Alors, j'en profite pour vous remercier pour ça. Donc, je termine en vous disant que je souhaite le plus grand, vraiment le plus grand des succès à ce projet. Ça fait du bien de temps en temps que des rêves se réalisent, se matérialisent. Alors, aujourd'hui, c'en est un. Je suis sûre que vous en avez d'autres pour la suite du monde et pour la suite de votre collège, mais sachez que vous aurez toujours en moi une alliée, parce que, vous l'aurez compris, moi, je prends toujours pour mon cégep. Bon succès. Merci beaucoup, Mme Malavoie. Donc, je demanderais maintenant à Pierre Brassé, directeur des études, de venir nous parler un peu du contexte dans lequel on retrouve le programme. Bonjour à tous et à tous. Merci, Mme Malavoie, pour vos propos inspirants et réconfortants. Et lorsque vous parliez de la réalisation d'un rêve, permettez-moi de revenir quelques années en arrière, lorsque nous avons eu les premières idées. Pour mieux comprendre l'importance de cet événement, un cours historique est nécessaire. Suite à l'analyse des besoins de formation à Montérégie et à des consultations avec des partenaires, dont Charlemoine d'ailleurs, le projet a vu le jour en 2006. Et dès décembre de la même année, le collège acheminait une demande d'autorisation au MELS. Très rapidement, d'ailleurs, le MELS nous répondait par la voix de son directeur général des programmes et nous annonçait qu'étant donné le consensus régional nécessaire, étant donné que des partenaires régionaux appuyaient le projet, étant donné l'absence d'offre, une telle offre en Montérégie, et l'intérêt pour de possibles partenariats, le ministère, alors roulement de tambours, était sensible à notre demande. Alors, à cet égard, il voulait une analyse plus approfondie de la pertinence de l'offre, de la récurrence des besoins, des coûts d'acquisition des locaux et de la disponibilité des places de stade. Vous comprenez qu'à ce moment, alors on était parti fébrile, on a reçu une petite douche d'eau froide, mais on était un peu déçus, mais on comprenait quand même l'importance et on comprenait aussi la logique du ministère à cette époque, parce que partir à un nouveau programme dans ce domaine nécessite des études un peu plus poussées. Donc, on a refait nos devoirs, on a refait nos études, et finalement, le 15 décembre 2010, le ministère nous annonçait à notre grand plaisir, quatre ans plus tard, l'autorisation de mettre en œuvre le programme à l'automne 2011. Par contre, connaissez le contexte, il a fallu refaire des analyses financières, parce que c'est un programme, comme l'a dit Mme Alloy, qui dispendieux tant au niveau de l'acquisition d'équipements qu'au niveau de l'infrastructure. Ça nous a pris quelques temps pour pouvoir nous entendre avec le ministère pour le besoin nécessaire, et donc, c'est l'automne prochain que nous recevrons nos premiers étudiants. Alors, nous sommes tout à fait heureux de pouvoir procéder, mais si j'ai pris quelques minutes de votre temps pour ce cours historique, c'est pour vous rappeler que le chemin parcouru pour l'autorisation de nouveaux programmes dans quelques domaines que ce soit, c'est un chemin qui est long, qui nécessite énormément de travail, de persévérance et surtout de collaboration, autant à l'interne dans un collège qu'avec les partenaires, qu'avec le ministère. Mais, en bout de ligne, ça en vaut vraiment la peine. À cet égard, d'ailleurs, j'aimerais remercier l'équipe des ressources matérielles de notre collège qui nous a épaulés tout au long du projet, autant pour mettre en place le défi technique que pour mettre en place les données pour pouvoir faire l'installation directe à l'automne. J'aimerais aussi remercier les professeurs des disciplines maîtresses et spécifiques qui ont mis les bouchées doubles pour pouvoir nous produire à la Commission des études un programme de grande qualité qui a fait d'ailleurs consensus au collège. Je remercie également M. Gidra, qui a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir faire en sorte que dès l'automne prochain, nous puissions mettre en œuvre un programme cohérent, novateur et de très grande qualité. En conclusion, comme vous constatez, nous sommes très heureux de pouvoir offrir à nos étudiants, à la communauté, un programme où les besoins se font criant. Je vous remercie tous et toutes. Merci, Mme Malavoie, et longue vie au programme de technologie de résultat d'agnostique. Merci, M. Brasé, de ce cours historique fort intéressant. C'est le côté éducatif et de l'éducation ici dans un collège. Et là, on va plonger directement dans cette explication-là avec M. Lain-Jutra, qui est directeur adjoint aux études, qui va nous expliquer vraiment le B.A.B. de ce programme et de les installations qui vont être faites aux étudiants. Alors, bonjour. Merci, Alain. Donc, vous savez, le Collège Édouard-Montis est doté depuis plusieurs années de cliniques-écoles. En effet, nous avons développé une expertise pédagogique qui permet aux professeurs d'enseigner les fonctions de travail dans un milieu clinique, dans un milieu contrôlé du collège. Ainsi, nos futurs hygiénistes dentaires, denturologistes, opticiens, infirmières, profitent d'un milieu clinique prodiguant des services et des soins à la population étudiante, aux membres du personnel et aux membres de la communauté. Alors, c'est donc fort de cette expertise que nous avons conçu notre programme en technologie de radiodiagnostique. En effet, l'environnement physique des lieux permettra de mettre en place toutes les conditions matérielles afin que nous puissions, dans un avenir rapproché, nous le souhaitons, aménager une clinique-école afin que nos futurs technologues en imagerie médicale puissent, eux aussi, profiter d'un milieu contrôlé à l'intérieur du collège pour leur apprentissage et leurs fonctions de travail. Ce projet a deux objectifs précis. Soit celui de trouver des pistes de solutions quant à la problématique des milieux de stage et puis celui d'utiliser de façon efficiente les équipements de fine pointe qui nous est permis d'avoir, en implantant, ce nouveau programme d'études. Il va de soi que le défi est grand et que nous devrons répondre aux diverses exigences reliées à la mise en œuvre d'un tel laboratoire d'enseignement. Pour ce faire, nous avons nos deux professeurs qui sont technologues en imagerie médicale qui partagent notre vision de ce que pourrait être une vision contemporaine de l'enseignement en technologie de radiodiagnostique. Le futur département de technologie de radiodiagnostique sera adjacent à notre clinique de la santé qui est ici, en bas. Il sera doté de deux salles de radiographie qui sont ici, d'une salle de radioscopie qui est ici, une salle d'échographie qui sera ici, une salle multifonctionnelle qui permettra l'enseignement de simulation de conditions de travail vécu soit en milieu hospitalier soit en milieu privé et d'une salle, ici, de lecture numérique. Voilà. Enfin, ce projet ouvre la porte au développement de nouveaux outils pédagogiques dans le milieu. L'investissement par le gouvernement nous permet de mettre en place un environnement clinique qui, comme à l'instar de nos autres cliniques du collège, formera nos futurs professionnels de la santé et par le fait même, nous permettra de participer à l'éducation de la santé de notre population étudiante, des membres du personnel et des membres de la communauté. Voilà. Merci. Merci, M. Jutras. Et pour conclure cette conférence de presse, j'inviterai M. Serge Brasset, directeur général du Collège Édouard-Honpetit à prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde. Mme la ministre, merci beaucoup d'être là. Nous sommes très heureux naturellement de cette annonce que nous attendons quand même depuis quelques années. comme vous voyez, les cégeps et le Collège Édouard-Honpetit en particulier, on est quand même assez patients. Alors, merci beaucoup. Et d'autant plus que je me souviens très bien, vous avez fait référence à la conférence de presse, pardon, à la campagne électorale où vous aviez dit sur une tribune que vous alliez vous assurer si vous êtes élu, nommé, etc., que le collège allait avoir le programme. Donc, vous êtes une femme de parole. On vous reconnaît bien à cet égard et on vous remercie. Vous savez, l'histoire d'avoir des nouveaux programmes en santé vient, en fait, date de près de 2005 pour ceux qui sont là depuis quelques années. On avait organisé à Saint-Jean-sur-Echelieu un grand sommet sur la santé qui identifiait beaucoup de besoins en termes de formation en santé en Montérégie pour répondre aux besoins de nos établissements. Et finalement, c'est un peu l'aboutissement de tout ce processus-là qui se réalise aujourd'hui et qui nous permet, parce que vous savez, comme directeur général du collège, je reviens toujours à ce qu'on travaille. on s'est doté récemment au conseil d'administration d'un plan stratégique, le plan stratégique 2012-2017. Et grâce à cette annonce aujourd'hui, en fait, on touche à quatre orientations, directement à quatre orientations du plan stratégique. Le premier, c'est notamment d'avoir de la formation de qualité à offrir à nos étudiants. On voudrait toujours en offrir plus parce qu'on sait que la Montérégie est pauvre en offre de programmes, que nos étudiants doivent souvent aller à Montréal pour répondre à certains besoins de formation. Le deuxième, c'est d'assurer la réussite de nos étudiants. Alors, le mois d'août 2013, nous allons accueillir 25 étudiants, nous allons assurer la réussite de ces étudiants-là. Vous savez, c'est un programme qui est quand même assez important, assez lourd, alors ils vont devoir travailler fort. On va assurer l'encadrement de ces étudiants-là. On va aussi les doter d'un milieu d'études à part naturellement les services du collège, mais un milieu d'études de haute technologie où ils vont pouvoir oeuvrer dans un milieu qui est quasi réel et c'est ce qu'on travaille beaucoup. Et le cinquième, c'est le rayonnement du collège, son rôle dans la communauté parce que, on a eu l'appui là-dedans de l'hôpital Charlemoine, de l'agence de la santé pour répondre aux besoins, de répondre à ce besoin-là. On les remercie. Mais avec le projet de clinique-école, c'est toute la communauté qui va en bénéficier. Les gens vont pouvoir venir, comme ils le font présentement à la clinique de la santé, pour venir faire prendre des tests sanguins, ils peuvent venir faire à la clinique d'hygiène dentaire et ils vont pouvoir venir avoir des services de radiologie ici au Collège Édouard-Monti quand nous serons en plein régime, en fin de compte. Alors, merci beaucoup, Mme la ministre. Merci au gouvernement. Et soyez assurés que nous nous assurerons que le programme est de qualité et que vous pourrez continuer à être fiers de votre sujet. Merci. Je vous demande de vous parler. Merci beaucoup, M. le directeur général. Donc, nous serions prêts à passer à la paire de questions des journalistes si vous en avez exactement. Sinon, par la suite, on aura la possibilité des entrevues individuelles. de la suite.